Les Blachkas Les Blachkas Au départ, les Blachkas étaient remisées dans les réserves, donc invisibles. C'est une de mes collègues de classe qui est venue faire un stage dans les réserves ici du musée qui a vu des objets en vert et comme on devait justement chercher un sujet de mémoire, elle m'a dit « va un peu voir » et là je suis tombée amoureuse de ces objets puisqu'ils étaient d'une finesse remarquable. Les modèles d'invertébrés marins des Blachkas sont des objets très fragiles, très fins et très complexes. La principale difficulté c'est que les matériaux utilisés sont des matériaux qui sont très sensibles au changement climatique, donc au changement de température et d'humidité. Ils accumulent également assez facilement la poussière et la poussière peut s'accruster dans les couches picturales. Et cette couche picturale est très difficile à nettoyer car elle risque de s'enlever lors du nettoyage. J'ai d'abord établi un diagnostic, c'est-à-dire que j'ai constaté l'état de conservation des œuvres. Ensuite, je me suis documentée sur leur histoire, leur contexte et les techniques que les Blachkas ont utilisées. Après, chaque modèle va demander une attention particulière par rapport à sa fabrication par rapport aux dégâts qu'il aura subis. Chaque modèle n'a pas eu les mêmes dégâts. Ils ont tous réagi différemment. C'est là que je parle de créativité du conservateur-restaurateur parce qu'on n'est pas des robots, les objets ne sont pas non plus toujours les mêmes. Donc on a besoin de trouver des solutions pour les restaurer au mieux tout en les respectant. Grâce à mon mémoire, on a pu les exposer comme objets exceptionnels. C'est très enrichissant parce que les Blachkas, ils ont une sorte d'aura qui fait que j'ai travaillé dessus il y a dix ans pour mon mémoire, mais ils sont toujours là, maintenant, dans ma carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...